Les villages d'or, ce sont des habitations confortables destinées aux seniors à des prix accessibles au plus grand nombre. L'idée est de permettre la location ou l'achat d'habitations et d'y vivre en toute indépendance. Les résidents conservent tout leur confort de vie, disposent de leurs propres meubles et peuvent recevoir leur famille ou leurs amis librement. Les patios d'or, ce sont des résidences en cœur de ville, d'environ une centaine d'appartements sur quelques étages. On y trouve un carré de verdure comprenant des espaces de repos, de balade, dans une architecture et un style soigné. L'accès extérieur est sécurisé par une porte à code. Des services à la carte sont proposés, tels les repas à domicile, l'aide ménagère, la téléassistance en cas d'urgence médicale, les visites d'infirmières, la pédicure ou encore le coiffeur. Dans la déclinaison horizontale, on est de plein pied, mêmes équipements des parties communes, mais les habitations sont en rez-de-chaussée avec jardin. Une clôture sécurisée et un portail automatique protègent les lieux des intrusions, offrant à la résidence tranquillité et sécurité. La proximité des commerces est systématique. À moins de deux minutes à pied, on peut faire ses courses, se balader en cœur de ville et trouver toutes sortes de distractions, de magasins et de services. Les habitations sont reliées entre elles par des allées arborées et des espaces verts. Les terrasses et les jardins se fondent facilement dans la nature environnante. Ce qui fait l'originalité du concept, c'est le clubhouse, lieu de détente doté d'un grand écran, d'une bibliothèque, d'un salon de jeu et d'une cuisine équipée permettant de se réunir autour des goûters ou des grands repas, souvent préparés ensemble. Cet espace auquel ont accès tous les résidents est organisé et animé par un régisseur à temps plein. C'est là que se font toutes les animations et que le concept de convivialité prend tout son sens. Il y a la Wii Sport, mais il y a aussi qui veut gagner 10 millions, il y a le mini-golf, il y a tout un tas de jeux et le fait de leur apporter cette socialisation leur permet de gagner en autonomie et de gagner en durée de vie. Quand vous avez une personne qui est chez ses enfants et qu'on dit « bon, ma maman, on ne peut pas te garder, on va te mettre en résidence, tout de suite, c'est la maison de retraite », c'est la catastrophe. La personne en six mois de temps perd ses facultés, perd tout et en un an, souvent, elle a disparu. Donc c'est une préparation de manière à amener les gens à ce système de résidence, d'accompagnement, d'aide et ensuite après les gens sont prêts à s'adapter aux contingences et ils iront plus vers la fin de la vie avec beaucoup de sérénité. Et aujourd'hui, ici, je suis bien contente d'y être parce que vraiment j'ai trouvé une autre famille, disons. C'est une famille d'amis. Parce qu'ici, je trouve que c'est le paradis. On y est bien. On a la tranquillité, la sécurité, la convivialité, un gardien, un club house. Tout ça pour nous, c'est l'Amérique. Vous avez les fleurs, vous avez les arbres, vous avez une terrasse, vous avez le soleil, vous avez le plein pied, quelque chose de formidable. Pour nous, on ne peut pas demander mieux. Dans les mois et les années à venir, près de 60 résidences seront disponibles partout en France pour ces seniors à la recherche d'un idéal de vie. Se rapprocher de sa famille, se créer une nouvelle communauté d'amis, vivre dans la sérénité et la sécurité, à un projet de vie séduisant et aujourd'hui accessible.